... Il y aurait-il eu tant plus propice que maintenant ? Alors que la rage du vent de l'insécurité balaye impiturablement l'est de la RDC pour qu'un citoyen, un patriote passionné, exprime à travers un geste concret sa solidarité envers les peuples meurtris de cette partie du pays. Sur le sol martyr et fertile de Beni, le président Moïse Katumbi vient de faire pousser un bloc opératoire ultramoderne dans l'enceinte même de l'hôpital général de Beni. Une promesse qu'il fit ici en silence et dont la réalisation crève aujourd'hui les yeux au grand jour. Une infrastructure qui arrive à point nommé, dans un coin où les urgences médicales et chirurgicales sont légion au quotidien. Un bloc opératoire à la pointe composé de deux salles aseptiques, d'un vestiaire pour le personnel soignant, des installations sanitaires, d'une salle de réveil, une infirmerie, une salle d'accueil, en parking, en dépôt, une unité de production d'oxygène. Tout ceci muni d'équipements de dernière génération en termes de blocs opératoires, tous importés d'Afrique du Sud. ... L'Ecomed Medical, structure internationale spécialisée en la matière, basée au pays de Mandela, s'est chargée de l'installation de ces précieux équipements. Ils se sont également chargés de la formation des médecins et stagiaires locaux, cangolais, à l'usage de ces appareils de pointe. Ils sont également venus de Boutembo. Tellement émis par ce matériel et beaucoup plus encore par la formation. Nous félicitons vraiment et nous réitérons nos remerciements au président Moïse Katumbi d'avoir senti à doter, non seulement doter, mais aussi construire les blocs opératoires modernes au sein de notre structure. et il a senti à alimenter encore les mêmes blocs opératoires par les matériels sophistiqués. On y trouve tout, au grand complet. Des appareils d'anesthésie, des multiples moniteurs, des respirateurs, des bisturis électriques, entre autres électrocardiogrammes, des glucomètres, des lits de réanimation, des lampes d'examen, des escabeaux, des lampes sialitiques, nébulusateurs, stérilisateurs, échographies, et bien d'autres atouts qui en font un bloc opératoire exceptionnel et moderne. L'inauguration de ce bijou unique a eu lieu ce mercredi 9 novembre 2022. Il a alors été officiellement remis au responsable de l'hôpital général de Béni, cérémonie à laquelle l'on prépare le maire militaire, le médecin chef des zones de santé, le médecin directeur, et ainsi que l'aumônier des malades. Les témoignages, aussi poignons les uns que les autres, ont alors plu. Bon, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Les bénéficiaires, c'est mon peuple que je représente ici. Donc, dorénavant, nous avons un équipement moderne, et nous espérons que les interventions vont se passer ici, au lieu d'aller ailleurs, c'est pas moi à Goma, à Kichassa et ailleurs. Mais maintenant, là, à Béni, il y a des gens qui vont commencer à quitter des endroits différents pour venir se faire opérer ici. Je ne peux que le remercier. Je connais son savoir-faire, qu'il continue ainsi. C'est une bonne chose pour la population, et la population lui sera un jour reconnaissante. Ceux du personnel soignant. Moïse Katumbichakwe, papa Moïse, nous sommes très reconnaissants au nom de la population de Béni, et au mieux propre directeur de cet hôpital, que la bénédiction divine est accompagnée partout, Tissera. Les matériels sont vraiment des matériels de pointe, ce sont des matériels quand même de dernière crise. Nous croyons que c'est vraiment, c'est un ouf de soulagement, quoi. Donc, on ne pouvait pas s'attendre à un bienfaiteur qui pouvait agir de cette manière ici, étant donné ses équipements. Si nous essayons de les valoriser, ce sont des matériels qui coûtent extrêmement cher, et que nous n'étions pas même peut-être de nous les procurer avec nos propres moyens. Nous vivons dans une zone qui est en proie à la sécurité, où les ressources sont limitées. La paisible population n'accède pas facilement aux souhaits de qualité. Donc, ça arrive à point nommé parce qu'il vient vraiment répondre aux besoins, aux besoins primaires de la population, donc l'accès aux souhaits de qualité. Et que vraiment, les prêtes-vie, continuez à les bénir pour qu'ils fassent autant à travers le pays. Des médecins stagiaires, sans oublier les malades et la population. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.